Voilà les amis, fin de l'aventure ici et de la première étape de la tournée 110. J'étais à Paris toute la semaine avec plusieurs rendez-vous et notamment le principal. C'était au palais des congrès de Paris. Nous avons fait une nouvelle fois trembler les murs de ce temple de la culture française qui a vu passer les principales comédies musicales, Starmania, Notre-Dame de Paris et puis des hommes et des femmes incroyables, des artistes de renom. Évidemment Asnavour qui nous a quittés à l'âge de 94 ans dernièrement. Serge Lamar, Bob Dylan dans un autre style. Bref, c'est un vrai bonheur de vivre ce temps fort à vos côtés. Mille merci, c'est un message très simple et très privé finalement. Si vous n'êtes pas venus, vous n'allez pas comprendre mais je voulais remercier celles et ceux qui sont venus. Vous savez qu'une nouvelle fois, on était complets deux mois avant et je voulais vous féliciter pour votre engagement, ce que nous avons vécu ensemble. Des rires, des fous rires, des sourires, de la complicité, parfois de l'émotion, des larmes aussi. Des instants forts, riches, authentiques, des moments de vérité qui me rappellent encore et toujours plus pourquoi je fais ce métier tous les jours. Je ne fais pas une tournée mondiale pour simplement me retrouver à l'extérieur et sortir de mes studios et être en dehors de ce format médias sociaux vidéo qui inspire finalement beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est très bien. Je fais cela pour vous rencontrer et je peux vous dire que c'est un immense bonheur, même si ça fait un peu cliché comme ça devant une caméra. C'est un immense bonheur de vous rencontrer. C'est ma raison d'être, ma raison de vivre, de pouvoir vous aider, vous accompagner, vous inspirer, vous oxygéner. La plupart d'entre vous, vous étiez là pour développer votre carrière, c'est vrai. On ne va pas se le cacher. Vous voulez plus dans votre carrière et surtout, vous voulez fuir les standards que nous avons en général. Le standard, c'est toutes ces petites phrases assassines qui peuvent ressembler à « Contente-toi de ce que tu as. » Vraiment, il faut que je me contente de ce que j'ai. Je reste aussi gros toute la vie alors. Aussi mal toute la vie. Si votre couple, il n'évolue pas, il régresse, il n'y a pas de stagnation chez l'être humain. Donc, contente-toi de ce que tu as. Ne te fais pas remarquer, ne parle pas aux inconnus. Tout cela, on a brisé énormément de barrières dans cette tournée 110. En une après-midi seulement, c'était formidable. J'ai réuni et concentré 20 ans de mes recherches en psychologie cognitive. Les dernières neurosciences, des dernières recherches de Martin Seligman à d'autres, on les a concentrées, on les a livrées, on les a expliquées et on les a appliquées pour justement mieux comprendre comment on pouvait briser toutes ces barrières. Donc, on a vu, on a adressé tout le fort portrait des neurosciences. Des neurosciences, et vous connaissez mon style. Très simple, pas simpliste, mais simple. Et surtout, ne pas se prendre au sérieux en faisant des choses sérieuses, ça c'est mon style. Alors voilà, c'est ça qu'on a fait durant toute l'après-midi. Vous aurez aussi, je pense, c'est sûr, à votre disposition, on a voulu redonner une partie de cette tournée 110 gratuite sur les médias sociaux. Donc, ça a été filmé en direct et vous pourrez découvrir quelques instants forts. Et c'était important pour nous de redonner à celles et ceux qui n'ont pas pu venir d'abord parce qu'ils s'y sont pris trop tard, et puis d'autres aussi parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt et la valeur, ou parce qu'ils ne pouvaient pas, ce n'était pas le bon moment dans leur vie. Avant de se retrouver au Week-end Spark, ce sera en avril prochain, fin avril prochain à Paris et ensuite à Montréal. Ces trois jours, c'est le premier séminaire francophone en leadership. Je voulais une nouvelle fois remercier tous les participants de la tournée 110, vous dire que je voyage beaucoup dans le monde, mais que dans chacun de mes déplacements, vous êtes ici. Il ne faut pas croire que c'est si simple que ça. D'ailleurs, tous les gens qui sont proches de moi me disent à chaque fois, Franck, on pense à ton épouse parce qu'elle accepte de nous partager. Franck, Nicolas, ça me touche finalement qu'elle dise ça. On remercie tes enfants aussi parce que tu n'es pas souvent à la maison. Et ils partagent aussi. Et il y a très peu de fois où je vais dans des événements live où quelqu'un, notamment les platines et les diamants que je rencontre, parce que j'ai plus le temps de discuter avec eux évidemment, parce que 5 000 personnes, je n'aurai pas le temps de discuter avec tout le monde, mais qui à chaque fois vont me dire, Franck, une petite pensée pour ta famille qui est quand même très tolérante parce qu'il y a très peu de femmes, très peu d'enfants qui accepteraient que papa voyage dans le monde entier comme ça. Et je voulais vous dire que c'est moi qui vous remercie, mais aussi c'est une partie de ma famille totale qui est engagée dans cette mission. Parce que quand je ne suis pas là à vous faire amener mes enfants à l'école ou à être avec mon épouse, parce que je vous sers, je dirais que ça pourrait être mal vu quand on a une famille, mais pas du tout. En fait, on est engagé. Toute la famille de Nicolas est vraiment engagée à vos côtés pour vous servir. Je sais que les gens qui ne me connaissent pas ne voient pas du tout de quoi je parle, mais 80 % de mes contenus sont gratuits et très volumineux. Ce n'est pas une fois par an. Et on est là toute l'année pour vous inspirer. On fait de notre mieux pour aider les hommes et les femmes qui veulent plus dans leur vie. Restez à 110 %, les amis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada